Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour l'énergie de ce mardi 13 février. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Merci de votre fidélité à toutes et à tous. Je suis très heureuse, comme vous le savez, bien de vous accueillir sur ma chaîne. Donc, bienvenue pour celles ou celles qui me découvrent. Voilà, bienvenue sur ma chaîne La Guidance de Françoise. Et puis, n'hésitez pas, bien sûr, à vous abonner, à partager, puis à liker ma vidéo. Et pourquoi pas, bien sûr, y mettre vos petits messages. Voilà, alors on va tout de suite démarrer sur une petite note avec l'oracle de l'intuition. Allez, c'est parti. Alors, qu'est-ce que j'ai aujourd'hui ? Nous avons le plan. Donc, le plan qui nous parle de faire des plans, de visualiser votre futur, de prendre des décisions, mais aussi de visualiser, de faire des plans. On fait des plans sur la comète. C'est-à-dire qu'avant de prendre une décision, on observe, d'ailleurs, on observe, bien sûr, l'étonnant et aboutissant, bien sûr. Ici, on nous parle d'un détachement d'automne, donc de fraîcheur, besoin de se dépouiller de quelque chose. Donc, je pense qu'avant de vous dépouiller, avant de vous détacher, ici, on est en train de faire des plans. Donc, on fait des plans sur la comète, alors que comme je dis toujours, on essaye de visualiser déjà le futur. On essaie de voir si on a toutes les chances de réussir son plan ou pas. Donc, avant de prendre des décisions, eh bien, vous êtes en train de visualiser le futur. Donc, ça veut dire aussi que vous faites un travail d'introspection et peut-être que vous êtes en train de faire des recherches que vous étudiez. On peut nous parler aussi de faire des démarches, ici, concernant ce que vous souhaitez mettre dans vos plans. Voilà, c'est peut-être des démarches administratives, ça peut être des démarches au niveau professionnel ou peut-être que là, il y a quelque chose que vous voulez créer pour votre futur, pour votre avenir. On va aller chercher quelques petits messages avec le tarot, voir un peu ce que l'on a pour vous à côté. Avec les 22 arcanes, on nous parle ici de bouleversements. Donc, évidemment, on va repartir sur des bases beaucoup plus solides. Alors, ici, je pense que certains ont vécu un échec, mais un grand bouleversement, comme je dis toujours, quand on veut changer quelque chose dans sa vie, qu'on doit prendre des décisions, eh bien, c'est toujours un grand bouleversement. Donc, c'est un peu le chaos, mais je veux dire, tout changement, c'est un peu le chaos à partir du moment qu'on veut changer les plans, qu'on veut changer le métier. Voilà, c'est un petit peu le chaos parce que c'est aussi, au niveau émotionnel, ça peut faire peur. Alors, le changement fait toujours peur, on ne sait pas, on ne connaît pas l'avenir, on essaye, on sait que ce n'est pas notre chemin, qu'il va falloir contourner tout ça. Mais voilà, c'est aussi se donner une nouvelle chance, c'est aussi peut-être un échec, mais c'est le fait aussi, peut-être pour certains, vous allez pouvoir vous libérer. Ça peut être une libération aussi, ça peut être un bouleversement aussi, mais voilà, ça peut être un déménagement. Peut-être que certains font des recherches aussi, au niveau, pour pouvoir vous permettre de déménager. Ça peut être aussi le fait de rebondir aussi, ça peut être un changement de poste, un changement de métier aussi, ça peut être le fait de reconstruire, de repartir sur des bases beaucoup plus solides. Mais c'est une nouvelle période, donc pour moi, il y a la fin d'une époque pour une autre, on repart sur des bases plus solides. C'est une période de transition, mais qui semble vous déstabiliser, parce que peut-être qu'il va falloir vous détacher de quelque chose pour pouvoir y arriver. L'important, on vous dit que c'est profitable, parce que ça va vous mener sur quelque chose de beaucoup plus stable. Mais en tout cas, c'est une période ici où ça vous déstabilise un petit peu. Allez, on va chercher un petit message ici. Voilà, bon bah oui, alors là, on a la pause, on a le pendu et puis on a le soleil, donc il était au dos. Donc, oui, il y a un grand désir ici. Il y a un grand désir de changement, il y a un grand désir de recherche. Pour moi, il y a de la recherche, il y a de la recherche, il y a faire des plans, c'est ça, rechercher, faire des démarches. Il vous manque peut-être encore quelque chose pour pouvoir y arriver, puisque ce pendu nous parle aussi de vous êtes en train de revoir un peu les situations sous plusieurs angles avant de prendre une décision. Donc, vous voyez, c'est une énergie ici, pour l'instant, peut-être de sacrifice ou de voir peut-être, avant d'avancer, il peut être question de retard, mais également de vous détacher aussi, de vous détacher. Cette attente, c'est du sacrifice aussi pour vous, parce que ça vous demande de revoir la situation sous un angle et l'angle, parce que justement, vous n'avez peut-être pas encore tous les éléments nécessaires pour vous permettre de persévérer vos objectifs. Mais on voit bien que c'est en préparation, donc une profonde réflexion pour préparer quelque chose de nouveau. Donc ici, on voit bien qu'après, il y a le soleil. Donc pour moi, le fait de se détacher, de faire vos démarches, de revoir la situation sous un nouvel angle, ça va vous permettre de prendre des décisions pour visualiser quelque chose que vous souhaitez mettre en place. Ça peut être le côté sentimental, le fait peut-être de réfléchir à une rupture, parce qu'il y a une personne dans votre vie où il va falloir peut-être déménager ou partir. Voilà, c'est un peu pour retrouver le bonheur et l'épanouissement. Donc, ça peut être un nouveau poste qui vous attend beaucoup plus épanouissant. Ça peut être aussi une période de repos, une période aussi de chômage, une période de chômage. Et puis là, on a ici, peut-être là, le bonheur de trouver un poste qui vous correspond, en tout cas, ou un retour à l'emploi. Ça, c'est fort possible. Donc là, on va se détacher de ce pendu qui stagne, qui fait des sacrifices en attendant. Mais il y a un débocage, en tout cas. Alors, ça vous déstabilise, oui, mais c'est plutôt, c'est quand même profitable, puisqu'on a quand même ici le plan que vous êtes en train de mettre. Eh bien, ça vous amène le soleil, l'épanouissement. Donc, pour moi, vous allez sur la réussite. Vous voyez, c'est un peu, je construis petit à petit mon mur pour repartir sur des bases plus solides, par exemple. Alors, qu'est-ce que nous avons ici ? Nous avons le soleil, nous avons deux fois le soleil ici. Alors, c'est un peu trop, j'ai plein de cartes qui se sont retournées. Donc ici, vous voyez, il y a le soleil, le soleil, c'est deux cartes de même valeur. Donc ici, gardez vos pensées positives, il y a une belle énergie qui va vous envelopper, et il y a des idées qui vont vous conduire au succès. Donc, si vous cherchez encore peut-être des solutions, ou que vous êtes en train de faire encore des démarches, sachez que ça va vous conduire au succès. Donc, pour moi, il y a des réussites. Alors, vous pouvez, dès à présent, tout entreprendre, parce que j'ai une situation qui se débloque là, de toute façon. Donc, pour moi, vous allez entreprendre, vous allez repartir sur des bases beaucoup plus solides, et vous allez vers ce quoi vous aspirez. Alors, donc ici, il y a peut-être des personnes qui vont vous aider. Moi, j'ai la dame ici de Gabrielle, qui est la reine de bâton. Donc, elle reprend son pouvoir, cette dame de bâton. La dame de bâton, elle est réaliste, elle est sérieuse. Elle a la confiance en elle. C'est un peu quelqu'un qui sait ce qu'elle veut. Donc, vous savez ce que vous voulez, vous savez comment ça fonctionne. Donc, il y a un grand désir d'indépendance, peut-être. Voilà, c'était pour ça qu'on avait aussi ce dépouillement, ce détachement. Là, il y a une situation matérielle qui va être profitable. Alors, ça peut être de nombreux avantages aussi, qui nécessitent beaucoup d'efforts, évidemment, de courage, de volonté, si vous rencontrez des difficultés. Mais là, on voit que vous êtes en plein de réflexions pour résoudre vos problèmes. Ici, d'ordre pratique, d'ordre matériel ou d'ordre comme vous voulez. Tout dépend dans le secteur que vous vous trouvez. Et la dernière, on a le page d'Ariel. Donc, vous voyez, il y a une opportunité qui se présente à vous. Alors, il y a quelque chose qui s'offre à vous. Ça peut être une nouvelle fonction. Ça peut être aussi un nouveau démarrage. On voit que vous pourriez aussi vous instruire, parce que peut-être que vous cherchez encore des formations où vous n'avez pas tous les tenants aboutissants. Moi, j'ai l'impression qu'il y a ça. Il vous manque quelque chose pour aller de l'avant. Donc, peut-être qu'il y a une nouvelle, une excellente opportunité qui arrive pour vous. Ce que je peux dire ici, c'est avec la page d'Ariel. C'est bien, puisqu'on a quelque chose de matériel ici. Il y a quelque chose de matériel. On est bien déterminé, en tout cas, à acquérir un savoir ou un nouveau désir. C'est une passion qui naît ici, qui vous donne envie d'aller beaucoup plus loin. Alors, qu'elle soit sentimentale, qu'elle soit sexuelle, qu'elle soit... Vous avez mis le doigt sur quelque chose que vous voulez faire. Donc, vous avez envie de faire quelque chose dans votre vie et que vous allez, justement, trouver la motivation de votre désir qui vous donne envie d'y aller, d'y aller plus loin, avec une détermination. C'est peut-être un nouveau travail. C'est un projet qui va vous conduire à vous imaginer, en tout cas, une nouvelle vie. Donc, vous êtes en train de découvrir un nouveau désir. J'ai l'impression. Alors, vous verrez dans quel secteur, bien sûr, que ces énergies vous parleront. Mais voilà, c'est en découvrant un nouveau secteur. Alors, on va poursuivre avec M. Béline. Le vieux Béline, parce que celui-là, il a 40 ans, mon jeu. Oh oui ! Vous voyez, on est en train de découvrir quelque chose. On fait des découvertes. Donc, on n'a peut-être pas tout encore. Tout, on n'a pas tout encore. Vous voyez, on a l'inconscience, c'est pas trop. On est dans l'indécision pour l'instant. Alors, où cela va nous mener ? Alors, c'est peut-être un projet professionnel. C'est peut-être quelque chose qui sort un petit peu de l'ordinaire que vous voulez mettre en place au niveau professionnel. Alors, on a l'eau qui nous parle, bien sûr, d'émotion. Puis, on a la carte de la chance, ici. Donc, plutôt, c'est pas mal. Vous êtes en train de découvrir. Donc, pour moi, vous êtes en train de faire des plans encore. Ce n'est pas fini. Vous êtes encore en train de visualiser le futur. Mais il y a comme si qu'il y avait encore des recherches. Vous n'avez pas tous les tenants aboutissants. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Donc, vous voyez, cette découverte qu'on a, c'est un peu la lune. C'est la carte de la lune, ici. Et on découvre, donc, une prise de conscience. La solution, vous allez la trouver. Puisque ici, il y a toutes les ressources. Et puis, il y a ce bon discernement, ici. C'est un petit peu désir, par exemple, d'une nouvelle rotation ou une nouvelle amélioration de votre vie professionnelle. Mais là, il y a une prise de conscience par rapport à vos sentiments, par rapport à votre désir. Il y a quelque chose qui ne vous convenait plus. Cette inconstance, c'est qu'il y a eu du temps où vous avez peut-être douté. Vous avez eu peur, peut-être, aussi. Il y a eu des doutes, de l'incertitude. Mais ça, c'est votre mental, ici. Professionnellement, il y a un manque d'entrain. Il y a peut-être des efforts. Mais voilà, c'était éphémère. Ça ne durait pas. Peut-être un travail, aussi, qui était pénible ou un manque d'initiative. C'est peut-être pour ça que vous avez changé de vos plans, que vous voulez vous détacher pour une nouvelle carrière. Alors, ça peut être aussi le sentimental ou cette baisse d'énergie, aussi, pour entreprendre, pour visualiser votre futur, aussi. Vous verrez comment ça vous parle. En tout cas, on va vers une élévation. On a cette lucidité, aujourd'hui. On y va beaucoup plus clair. Et puis, ici, l'infortune, eh bien, on va sortir, ici, de cette émotion, ici, de cette affection morale et physique. Il y a quelque chose, ici, qui nous parle que vous avez été affecté psychologiquement, que votre psychologie, toutes vos émotions vous ont influencé, aussi, votre corps physique. Vous voyez cette baisse de motivation, cette baisse de morale. Il y a quelque chose qui ne vous motivait plus par rapport à votre vie. Et là, j'ai l'impression que vous voyez les choses avec beaucoup plus de lucidité et que, justement, vous voulez opérer des changements. Donc, vous êtes en train de visualiser le futur. C'est vraiment ce que j'avais envie de vous dire. Et puis, vous voyez, ça continue avec ses énergies. Donc, il y a des épreuves, ici. Et vous êtes retrouvés, à un moment donné, avec une incapacité, une impuissance par rapport à la fatigue. Vous voyez, je suis limitée physiquement. Je suis limitée psychologiquement. Parce que je passe une période difficile avec l'impression de ne pas avancer. Parce que, justement, ici, il y a quelque chose où vous n'étiez plus motivé. C'est comme si vous alliez travailler avec la boule au ventre ou que vous rentriez chez vous, si ça ne vous parle de sentimentale, avec l'impression d'étouffer. Vous voyez, c'est un peu ce que j'ai ici. Peut-être qu'il y a eu de la soumission autour de vous. La soumission, ça peut être aussi une période difficile parce que vous avez dû persévérer afin de résoudre les problèmes. Et vous étiez, de ce fait, dans la capacité de prendre des décisions. Mais, en tout cas, on voit bien qu'ici, vous allez vraiment vers quelque chose de très, très, très positif. Donc, on a la carte de la chance. Donc, c'est la carte, la meilleure carte du tarot, du Béline. Donc, vous voyez, vous allez vous éloigner de tout ça. Vous allez vous éloigner de tout ça. Vous allez plutôt profiter. Donc, pour moi, il y a un retour à la stabilité, même si les choses ont avancé lentement, ont stagné ici. Donc, il y a bien quelque chose qui ne vous épanouissait plus dans votre vie. Et que là, c'est le pouvoir aussi de prendre le dessus et de vous donner tout l'avantage d'accéder à une sécurité dans tout domaine. Donc, peut-être des nouvelles rencontres, peut-être de nouvelles possibilités au niveau professionnel ou financier. Ça peut nous parler aussi de nouvelles rencontres. C'est une énergie active parce qu'on va casser un petit peu cette routine. C'est une période, en tout cas, stable par rapport à vos émotions. C'est aussi la carte de l'intuition aussi. Et puis, cette carte bleue, eh bien, elle vous dit que là, voilà, il y a des solutions qui se présentent à vous. Donc, voilà, pour moi, c'est très, très, très positif, les amis. Alors, petit message de l'oracle du quotidien. Et ne perdez pas. Bon, on a la boussole. Bon, vous voyez, on a cette boussole qui est sortie. Alors, le message, c'est ne vous perdez pas. Vous êtes complètement inconscient. Non, vous êtes complètement insouciant en cet instant. Vous fuyez les responsabilités. Vous n'avez ni le cœur, ni la tête à effectuer vos tâches. Vous ne pensez qu'à partir loin de tout. Prenez une pause et allez prendre l'air pendant quelques temps. Vos décisions sont rapides et y réfléchies. Prenez garde. Vos pensées vous empêchent de voir la réalité comme elle est. Des accès de folie sont à prévoir. Prenez vos précautions. J'avais ça ici. Je vous ai dit le plan ici. Donc, on voit bien qu'ici, vous avez du mal à réfléchir. On voit que les tâches que vous effectuez ici sont très dures à effectuer parce que vous n'avez pas la tête à ça. Parce que justement, vous êtes préoccupé à faire vos plans pour l'avenir ici. Donc, faites attention quand même à des accès de folie. On voit qu'il y a quand même des décisions, des pensées qui vous empêchent de voir la réalité comme elle est. Mais je voyais ici qu'il y avait plus de lucidité après, vers la fin du tirage. Et d'ailleurs, on a la carte de la chance. Donc, vous allez pouvoir aujourd'hui penser, prévoir justement avec précaution. Parce qu'on voit bien que cette boussole, à un moment donné, c'était difficile. Parce que c'est aussi... Ce qu'on perd la boussole, c'est qu'on n'arrive pas vraiment à savoir ce que l'on veut vraiment. Mais tout ce qu'on sait, c'est qu'ici, on a une boule au ventre, qu'on est dans l'incapacité, qu'on est dans une certaine faiblesse psychique et psychologique, et puis même physique. Et on a du mal à aller de l'avant. Donc, vous voyez, peut-être que certains sont tombés malades aussi. Mais, vous voyez, on vous dit que vous allez justement reprendre un petit peu... Vous allez reprendre des décisions. Vous allez reprendre vos pensées plutôt positives. Et puis, surtout des pensées claires et lucides pour pouvoir réfléchir aussi. On voit que là, il y a quand même des plans que vous visualisez le futur. Il y a cette pause aussi qui va vous permettre d'y voir beaucoup plus clair. Nous avons le soleil. Donc, oui, vous allez réfléchir avec lucidité et avec de la clarté pour pouvoir vous donner un nouveau goût dans la vie. Et même si vous êtes perdus, j'ai envie de vous dire, vous allez retrouver un petit peu la clarté et la vision des choses. Allez, on va passer au sentimentale. Oui, c'est bien ce que je disais. Alors, dites-moi si vous m'entendez bien. Parce que pour les horoscopes, j'ai une personne qui m'a dit qu'elle ne m'entendait pas. Alors, j'ai mon micro que j'essaye de parler le plus près possible. C'est pour ça que je me pousse un petit peu parce que j'ai installé mon micro juste à côté. Et j'essaye de parler le plus possible dedans. Mais faites-moi vos retours. Ou peut-être que cette personne avait aussi un appareil un peu défaillant au niveau du son. Parce que, voilà, j'ai eu un retour comme ça et ça m'inquiète parce que si, voilà, si vous m'entendez mal ou vous ne m'entendez pas bien, ce n'est pas très agréable d'écouter quand on l'entend mal. Alors, faites-moi vos petits retours. Dites-moi si vous m'entendez bien, vous, hein. En tout cas. Alors, le sentimental, on va aller voir. Alors, pour le sentimental, je vais attraper mes oracles ici. Alors, le temps que je les attrape, voilà. Allez, on va voir pour le sentimental. Course mardi. Allez, mardi, s'il vous plaît. Alors, mardi, nous avons le travail de patience ici. On vous demande de l'avoir. Oh, l'amitié, tiens. La patience, la tempérance, la patience et la patience. Alors, ça, c'est pas mal parce que nous avons deux cartes de patience par rapport à une amitié. Alors, ça, c'est curieux, mais c'est comme ça. Travail de patience avec ce set, déjà. Donc, ici, on voit bien qu'on vous demande de la patience ou d'être patient. Ça travaille, c'est vous voulez entreprendre, peut-être. Vous voulez, vous avez envie de récolter, mais il y a une étape ici de patience qui est vraiment nécessaire. Alors, on nous parle d'une amitié. Alors, peut-être que c'est une amitié, tout simplement, qui vous demande de la patience. Mais je pense qu'ici, on peut nous parler d'une amitié quand même relativement, relativement forte. Alors, c'est peut-être que cette personne a, peut-être ici, c'est quelqu'un qui a des liens. Moi, j'ai des liens ici que je ressens qu'on ne peut pas couper. Comme si c'était très fort, voyez. Amitié, c'est très fort. On ne peut pas couper. On ne peut pas couper avec cette amitié. Alors, si on vous demande de couper cette amitié, là, on verra que ce n'est pas la peine. Donc, voilà, c'est la tempérance, c'est le temps. Peut-être que ça fait longtemps que vous vous connaissez. On va voir après ce qu'on va avoir, évidemment, cette tempérance. Pour moi, ça me parle de passeux, de temps, de temps, de prendre. Ouais, c'est l'émotionnel ici. Vous voyez, par rapport à cette amitié qui est très forte, si on vous demande, peut-être, voilà, si il y a la jalousie par une tierce personne, peut-être que là, on va vous demander peut-être de couper. Ou peut-être, on va voir après les cartes que l'on va avoir, parce qu'on peut avoir aussi une histoire d'amour qui commence avec une amitié. Ah non, il y a une séparation. Séparation. Vous voyez, je vous disais, il y a quelque chose comme ça. C'est comme si que c'est un travail de patience, mais c'est incapable, vous êtes incapable de couper cette amitié tellement que c'est très fort. Alors, je ne sais pas, parce que là, c'est bizarre ce message, mais voilà. C'est des liens qu'on ne peut pas couper. Pourtant, on vous dit que vous allez devoir vous séparer. Alors, est-ce qu'il y a un éloignement, peut-être que vous déménagez, peut-être que vous devez partir, et que du coup, cette séparation, elle est vraiment pénible. Ben oui. Ouais. Alors, ça peut être des liens d'âme sœur, mais ça peut être lié à des liens aussi, amitié, attention, vous voyez. C'est comme si qu'on devait partir, qu'on devait s'éloigner. Je pense que ça peut nous parler de jalousie, ici. Alors, peut-être que vous êtes avec une tierce personne, où il y aurait des conflits par rapport à une amitié. Je pense que c'est une amitié qui est là depuis très longtemps, avec qui vous ne pouvez pas rompre. On vous demande, ici, de rompre avec cette personne, parce que, justement, il y a des conflits, peut-être, par rapport à cette amitié. Moi, ça me parle de jalousie. Je ne sais pas, j'ai le sentiment, ici, qu'on vous demande de vous séparer de cette personne. Il y a vraiment des liens très forts. Alors, est-ce que c'est une amitié que vous avez rencontrée depuis votre enfance, et que quelqu'un vient tout bousculer dans votre vie, et que cette personne vous demanderait de vous séparer, alors que ce n'est pas possible, parce que moi, j'ai un lien, ici, où ce n'est pas possible. Voilà, on ne peut pas couper cette fraternité ou cette âme-sœur. Moi, ça me parle d'âme-sœur. Donc, ici, la nuit noire, vous êtes en train de passer par quelque chose de terrible, quelque chose de très terrible, parce que, là, on vous demande, il y a beaucoup de remises en question, et on voit qu'il y a la révolution, ici, à l'intérieur. Vous êtes dans une mauvaise passe, parce qu'on vous demande de rompre avec cette personne. Et vous avez beaucoup de compassion l'un envers l'autre, parce que j'ai quand même, ici, voyez, cette reine de cœur qui est dans la compassion, qui, oui, c'est ça, hein. Tendresse, c'est l'affect, c'est votre âme-sœur, c'est l'autre. Voilà, c'est l'autre. C'est toujours être dans la compréhension de l'autre. Et j'ai l'impression que, vous voyez, ce vœu exaucé, ici, par rapport à cette séparation. Il y a des conflits, hein. Ah, vous me direz vos retours. Moi, j'ai comme si j'avais l'impression qu'on vous demandait de couper ces liens, de vous séparer de cette personne, parce que, justement, c'était trop fort, et que, peut-être que l'autre était jaloux dans votre vie, tout simplement. Quelqu'un qui veut réussir à ce que vous coupliez les ponts, avec quelqu'un qui est très important pour vous. Donc, vous gardez espoir, quand même, hein, mais ça vous apporte des conflits dans votre... avec la personne avec qui vous êtes. Moi, j'ai des conflits. Alors, je vais remettre des messages, ici, parce que... Ouais, moi, j'ai des conflits par rapport à ça. Vous n'êtes pas d'accord, hein, vous, de toute façon, j'en ai un des deux qui n'est pas d'accord, hein. Je pense que là... Et puis, il y a la souffrance, hein. Moi, ce qu'on vous demande de faire, là, c'est plus fort que tout. C'est comme si on vous demandait de... Je ne sais pas, de vous couper un bras. Enfin, j'exagère, mais... Ce sont des liens très forts d'âmes, sœurs, d'amitié très, très, très fortes. Voilà. Mais là, il y a vraiment... Alors, j'ai envie de vous dire que là, il y a la fin des souffrances. Alors, je vais remettre quand même des messages dessus, pour voir un petit peu... Pour voir un petit peu le déroulement. On va aller voir le déroulement, ici. Elle est prise de tête avec l'autre concernant une amitié. Ouais. Ça, c'est des disputes. Voilà. Vous êtes... Et oui, il est toujours... Enfin, l'autre personne est toujours en train de régler ses comptes. Donc, c'est quelqu'un qui... Oui, c'est quelqu'un qui... Il y a des conflits. Les conflits. Alors... Oui, on vous demande de choisir. Non, vous n'êtes pas capables de choisir. Pour moi, c'est l'incapacité de choisir. Voyez, le 7 de cœur, c'est vos rêves. C'est un petit peu... C'est le rêve, hein. Parce que du coup, vous, vous n'avez pas envie. Vous n'avez pas envie. Vous, vous êtes en train de vous reconnecter avec l'autre. Donc, pour moi, non. On ne peut pas vous demander ça. Même par amour, je pense. Alors, je vais remettre des petits messages. Parce que... Ici, j'ai... Oui, c'est du rêve, hein. En fait, vous manquez de stabilité. Parce qu'on vous demande une chose que vous êtes incapable de donner. Ou de faire, en tout cas. Ouais, vous allez vous reconnecter. Oui, c'est une tierce personne. Alors, moi, cette tierce personne, ici, qui vous fait le blocage, ce n'est pas une tierce personne. Ce n'est pas une triangulaire. Je vous dis clairement. Je ne ressens pas ça comme une triangulaire. Mais, vous voyez, il y a bien, ici, le fait, on vous demande de lâcher prise, de faire le deuil d'une tierce personne. Mais on parle de liens, d'amitié, d'âme-sœur, de traitement très fusionnel avec quelqu'un où ça fait des années que vous vous connaissez. Mais j'ai l'impression, ici, que, justement, vous allez faire le deuil, vous. Parce que vous êtes incapables de choisir ou de faire le choix. Moi, j'ai ce set de cœur, ici. C'est un rêve, c'est un fantasme qu'on vous demande, mais de faire un choix. Et vous êtes incapables de faire le choix. Donc, pour moi, vous allez préférer, peut-être, de faire le deuil. C'est-à-dire, pour moi, vous allez lâcher prise. Oui, besoin de repos, vous n'en pouvez plus des conflits. Vous n'en pouvez plus de tout ce qu'on vous demande de faire. Vous avez besoin de retrouver le bonheur et le soleil. Donc, pour moi, vous allez vous déconnecter, ici. Moi, j'ai un nouveau départ. Vous avez besoin de beaucoup plus de légèreté. Cette relation ne vous convient pas. À partir du moment qu'on vous oblige, peut-être, à vous séparer avec des gens que vous y tenez plus ou plus, comment je veux dire. Ce sont des liens forts. Ce sont des liens, voilà, qu'on ne peut pas couper. Et le fait qu'on vous oblige ou qu'on vous, oui, ce qu'on vous oblige, qu'on vous force à le faire. Donc, on voit bien que tout est fait en sorte d'avoir cette emprise sur vous, d'avoir des conflits, des disputes. D'ailleurs, ça vient tout bloquer parce que, du coup, voilà, il n'y aura rien au bout, hein ? Rien au bout, hein ? Ouais. Donc, pour moi, il y a... Vous allez passer, vous allez partir dans une autre direction pour, justement, retrouver ce bonheur. Mais, écoutez, voilà, c'est l'énergie d'aujourd'hui. Vous prenez vraiment ce qui vous parle. N'hésitez pas à faire vos retours. Je vous embrasse toutes et tous très, très fort. Et puis, surtout, surtout prenez soin de vous. Et je vous souhaite un excellent mardi. À très vite.